Salut à tous, je suis Rémi de Salès Figurine Studio et je suis en compagnie de Fabien. Bonjour à tous. Et de Baptiste. Salut, salut. Et on est là pour vous présenter le deuxième numéro de Wargames Actu. Écoutez les gars, j'ai l'impression que lancer une émission, un magazine d'actualité en juin, donc ça fait que le deuxième numéro c'est juillet, et bien on n'est pas tombé sur le meilleur mois d'actu. Franchement, on ne va pas se mentir. Il a fallu quand même chercher pas mal pour avoir des actus corrects. Donc en gros, c'est une émission qui va durer à peu près 5 minutes 30 environ, le temps qu'on fasse le tour de l'actu du hobby. Sinon, on peut étendre à l'actu de l'impression 3D, et là on passe à 10 minutes. Mais sinon, vraiment, après il y a... On peut analyser tous les repas de Giraldez aussi. Ouais, t'as vu ça aussi ? Giraldez maintenant, en story sur Instagram, Alors en plus, il ne faut pas poster trop de stories sur Instagram, en plus, ça défonce ton algo. Et bien le mec, il met ses sneakers, t'as vu ça ? Il met ses chaussures. Ouais, ses chaussures, ouais. Il n'arrête pas de mettre ses chaussures. Et toute sa bouffe. Et donc, en plus, je pense qu'il est en régime genre hyper prot ou truc comme ça, là, parce qu'il ne bouffe que des oeufs, de l'omelette et tout, des trucs. Ah, c'est assez marron. Donc, bon voilà, écoute, Giraldez est en train de switcher, en fait, lifestyle, tu sais, lifestyle. Influenceur lifestyle. Ouais, c'est ça. Tu me diras 100 000 abonnés, après tu fais ce que tu veux, en fait, tu t'enchaînes. Et justement, on va parler du nombre d'abonnés. Non, on va parler, avant de commencer les véritables actus qui sont vraiment phénoménales. Attendez-vous à être surpris. Non, spoiler alert, non. Vous avez vu, en parlant de... Je saute du coca-là, vous avez vu qu'en parlant d'abonnés, je crois que Wargame, French Wargame Studio, a pris énormément d'abonnés suite au passage, justement, on va en parler tout à l'heure suite au passage du joueur du grenier, là, on va analyser un petit peu la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un rapport de bataille joueur du grenier contre Alphacast, où il y a eu, en fait, c'est le monteur de French Wargame qui a fait le rapport de bataille. Donc, on analysera ça tout à l'heure, puisque, voilà, on a décidé que c'était ça un peu le débat de fond de cette émission. Mais en attendant, on va passer aux actus, et donc, c'est une actu qui te concerne, Fabien, parce que tu avais pledgé au Kickstarter de Daka Daka, qui présentait... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ils présentaient ça, pour que ce ne soit pas des Night Lords contre des Dark Angels ? Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé comme... Alors, à la base, de Kickstarter, c'était les Black Lions versus... Versus, je ne sais plus... Versus les Mad-Bats. Night, quelque chose... Noctisauror, voilà, c'est ça. Noctisauror. Donc, effectivement, bon... On a tous compris que c'était Dark Angel et Night Lords, mais... Non, mais ils se sont fait claim par Games. Ouais, alors... Et puis, ils n'ont absolument pas prévenu. C'est genre, tu te lèves un matin, terminé, point mort, le truc n'est plus là, quoi. En fait, on avait reçu un message... La campagne s'était fait ghoster, carrément, de Kickstarter. Et ils l'avaient mis en invisible. Et on avait reçu un message pour nous prévenir que, en gros, voilà, ils sont claim. Donc, ils ont décidé de mettre en invisible. Et il faut attendre pour avoir la suite. Et hier, je crois, j'ai reçu le message comme quoi, eh bien, la campagne est annulée. Et qu'ils vont carrément, ouais, ils vont revoir avec leurs avocats, refaire les modèles, essayer de trouver des solutions pour les modifier un peu, pour plus se faire claim, et relancer une campagne qui est prévue pour le 13 août. Eh bien, là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce que s'ils ont l'œil... Tu sais, c'est un peu comme l'œil de Sauron. S'ils ont l'œil de Sauron sur eux, ça va quand même être compliqué même de la relancer, puisque, en fait, nous, on a eu le problème avec Cafart. Donc, il faut savoir que sur la boutique en ligne, il y avait pas mal de figurines qu'on avait créées nous-mêmes, mais qui étaient, bien entendu, inspirées de l'univers, de Game Warships. Alors, il n'y avait rien d'illégal. C'était vraiment... On n'a pas pris les noms. On n'a pas pris... C'était pas des Space Marines, tu vois. On les appelait pas comme ça, etc. C'est juste que ça s'inspirait du design. Celui d'en passant, c'est un design qui existe au moins depuis 1912. On a des peintres qui avaient déjà peint du Space Marine, littéralement. On a donc un peintre espagnol en 1912 qui montrait un Space Marine avec des épaulettes, comme les Space Marines, un backpack qui fume, donc avec une cheminée comme les Space Marines. Enfin, voilà, Game Warships, il y a un moment, prout, prout. Eh bien, on s'est fait claim. Et comme c'est le droit anglais, puisque bien entendu, on n'est vraiment qu'une colonie anglaise, l'Europe. C'est vraiment qu'une colonie anglo-saxonne, américaine. C'est le droit anglais, alors que la boutique est française. J'ai quand même un nom de domaine français. Je suis sur un site français, etc. J'habite en France. Eh bien, non, c'est le droit anglais qui s'applique. C'est-à-dire que, vous savez qu'en droit français, il faut prouver, quand on dépose plainte, il faut prouver que l'accusé est coupable, alors que dans le droit anglo-saxon, c'est l'inverse. Quand tu es accusé, il faut que ce soit l'accusé qui prouve qu'il est innocent. C'est vraiment un droit très injuste. Enfin, voilà, ça fait plein d'erreurs judiciaires, etc. Je ne vous refais pas le truc. Et donc, une fois que tu es claim, c'est à toi de prouver que tu n'as pas piqué le design. Sauf qu'ils ne te disent pas quel élément de design est déposé. C'est exactement ce que j'ai dans le message. On ne sait même pas si c'est déposé, si ce n'est pas juste un truc dans le vent. On ne sait même pas si on prend un avocat, est-ce que l'avocat peut tout de suite casser le truc parce qu'en fait, il n'y a rien de déposé. C'est peut-être un immense bluff. C'est possible, tu vois. Et donc, à partir du moment où tu ne sais pas quel... Moi, je me suis fait striker, par exemple, des épaulettes avec les croix de Black Templar. Ce n'est pas possible qu'ils aient déposé des croix de Black Templar. C'est des croix de Templier. Voilà, c'est des croix de Templier. Ça existe, c'est dans le domaine public probablement. Donc, comment c'est possible d'avoir déposé ça ? Je me suis fait striker parce qu'il y avait le Omega Ultramarine, qui est une lettre grecque. Donc, j'imagine qu'ils n'ont pas déposé une lettre grecque. Je ne pense pas. Non, c'est juste qu'ils sont en totale panique avec l'impression 3D, en fait. Enfin, je ne sais pas, Baptiste, si tu as une autre hypothèse ? Ah oui, non, moi, je pense que c'est que les mecs n'ont vraiment rien à faire, quoi. Ils ont passé leur temps à se jeter. Enfin, toi, tu seras vu passer pour le dire, mais c'est une fourmilière, le domaine d'impression 3D. Il y en a partout, dans tous les sens. Je ne sais même pas comment les mecs décident de... Ça, on fait quelque chose, ça, on laisse passer. Alors, moi, je pense que c'est à la fame, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai partagé les ultramarines Albardier qu'on avait fait pour la boutique, je crois que j'ai fait 17 000 likes, il me semble, sur Instagram. Et il y avait 150 partages. Enfin, ça avait été monstrueux. Et ça avait été strike à ce moment-là, en fait. Donc, à partir du moment où il y a eu une fame, je pense que ça a été partagé, ça... Crack, ça... Voilà, ça saute. Et si personne ne te partage et qu'il n'y a pas de... À mon avis, tu passes sous le radar. Tu passes sous le radar. C'est le principe. Plus tu es petit, plus tu passes entre les mails défilés. D'aka-daka, il commence à être... Ouais. C'est connu, on va dire. Exactement. Du coup, c'est vraiment chiant. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'on n'est pas dans l'illégalité. On n'est pas dans l'illégalité. Et pourtant, c'est très injuste. Donc, presque réfléchir à faire un PDF, à faire un catalogue en PDF qui n'est relié... Essayer de trouver des solutions aux sous-marins. Parce que je ne vois pas pourquoi. Voilà, c'est encore le... C'est le combat de David contre Goliath, quoi. N'oublions pas que c'est David qui gagne. Donc, Game Workshop, ça. Ça nous rappelle un petit peu... Je ne sais pas si ça vous fait pareil, ça. Ça nous rappelle un petit peu ce que Sony avait fait dans le milieu de la musique en attaquant Pirate Bay. Vous vous rappelez de... Ouais, ouais. Et en fait, en gros, ils avaient attaqué... Donc, Sony Music avait attaqué Pirate Bay parce que quoi ? On peut télécharger. Je crois que ça avait mis 10 ou 15 ans pour fermer le site. Et au final, en fait, ça leur avait coûté des millions de dollars de procédures et tout ça pour qu'une fois qu'ils ont fermé Pirate Bay, en fait, il y avait des milliers et des milliers de sites qui étaient disponibles de façon identique. Et donc, Pirate Bay, je crois qu'ils étaient en Suède, il me semble, enfin, voilà, un pays nordique. Tu fais le même site avec un point Thaïlande ou un point... Et là, en fait, c'est... Allez, bonne chance. Donc, enfin, ça n'a... Non, je pense qu'il faut qu'ils... À mon avis, il faut qu'ils embrassent la 3D, il faut qu'ils fassent quelque chose dessus, il ne faut pas qu'ils la combattent parce que ça va casser, quoi. Enfin, ouais, ça va les... On ne peut pas arrêter la révolution 3D, parce que là, c'est une véritable révolution, la 3D. Tu ne peux pas l'arrêter. C'est très étrange de faire ça. Donc, voilà. Nous, en tout cas, on pense à faire... Voilà, nous, sans dire qu'on va les attaquer frontalement, moi, je n'ai rien contre games, il n'y a pas de souci, mais ça commence vraiment à gaver, ça ne sert à rien. Et quand je vois... Tu vois, par exemple, je connais quelqu'un, je ne dirai pas son nom, je connais des gens qui commencent à vendre, en fait, des éléments qui peuvent s'apparenter à GameWareShops le vendredi soir à 18h et qu'ils les enlèvent le dimanche soir à 22h, et en fait, ils ne se font pas striker, quoi. Parce que les mecs, ils bossent que la semaine. On en arrive à des solutions, on se dit non, mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Donc, à mon avis, rien n'est déposé, c'est que du bluff, comme c'est du droit anglais, on se fait avoir là-dessus. Et donc, s'il n'y a vraiment rien de déposé, ce n'est pas illégal, donc on a le droit, c'est ça. Et si c'est déposé, qui nous le montre ? Qui nous montre ? Ils n'ont qu'à nous montrer ce qu'ils ont déposé, et aucun problème, on fera sans, tu vois. Mais bon, ils n'ont pas intérêt à le faire. C'est clairement le sens du message de Daka Daka. De toute façon, le message qu'on a reçu, les contributeurs, ils ne savent pas sur quoi ils sont claim, ils ne savent pas qu'est-ce que le DMCA est. Ils disent clairement que Games abuse du DMCA pour, on dirait, les modèles, quoi. Isab, voilà. Donc, c'est vraiment la firme multi-millionnaire qui, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Surtout que là, les modèles sont quand même assez différents des Space Marine, mine de rien. Il y a quand même plein d'éléments de design de Space Marine qui ne sont pas sur les modèles de Daka Daka. Ouais, c'est très tourné gothique, on va dire. Chevalier, ouais. Chevalier, voilà. Il y a un esprit très gothique dans ce qu'ils ont fait dans cette campagne-là, mais à la base, elle était faite pour 30K, de toute façon. Donc, déjà, ça se rapproche plus d'un aspect gothique. Mais là, ils avaient vraiment poussé la chose chevalier, quoi. Avec des hommes, vraiment, qui ressemblent à des chevaliers, à des templiers. Et voilà, c'est... Ouais, donc, voilà. Bou Game Wars Shops. Mais ouais, ouais, bon. Ok, mais très bien. J'ai eu un cas, là. Je tairais son nom. Mais j'ai eu un cas aussi de quelqu'un qui m'a dit n'utilise pas ces fichiers. Ça pourrait me détruire. Je n'ai pas compris. Je pense que cette personne avait vraiment, vraiment peur de ce que Game Wars Shops pourrait lui faire. Alors que, franchement, le fichier en question n'a absolument aucun rapport avec ce qui a déjà été fait. C'est... Ouais, ok. Bon, bah, bref. Je pense qu'à un moment donné, Game Wars Shops va lancer une véritable attaque contre quelqu'un pour en faire un exemple. Et ça va lui péter à la gueule, je pense. Exactement comme Sony, vous voyez ? Ouais, c'est possible. Voilà. Et ils vont perdre... Parce que tu ne peux que perdre, là. Quand tu as toute la communauté... Je pense que tu as toute la communauté qui a plus ou moins, au moins une fois fait l'acquisition d'un truc 3D ou a déjà regardé des fichiers 3D, etc. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas leur dire non, non, vous arrêtez la 3D, maintenant, vous n'achetez que nos figurines. Non, non. Bah, non. Surtout que ça a toujours plus ou moins existé. Avant la 3D, c'était... Avant la 3D, c'était les bits en résine, tu sais. Ils avaient... Donc, il y avait eu le... Le procès avec Chapter House. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Non, non. Je n'ai pas vu. Eh bien, en fait, Chapter House, c'était un... Je crois qu'il faisait des panels pour DropPod que tu pouvais... Donc, tu mettais le... Sur ton DropPod, tu mettais, en fait, des panels avec les symboles Black Templar. Pour les Salamanders, c'était des écailles, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, ils les avaient attaqués en justice. Et donc, du coup, Chapter House, ils étaient allés. Donc, Chapter House, c'était anglais. Donc, ils les avaient attaqués en justice sur la justice anglaise. Chapter House, ils étaient allés. Et ils avaient gagné. C'est Chapter House qui avait gagné. Et donc, du coup, ils n'ont plus du tout fait chier les bits en résine. C'est pour ça que, pour les bits en résine, ils ne font chier plus personne. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors là, dernièrement, ils ont fait... Ils ont emmerdé Artel W parce qu'ils avaient vraiment copié-collé le Sanguinus. On parlait d'Artel W dans le dernier Wargames Actu avec le Conrad... Ils ont fait un Primark qui ressemble à Conrad Kurz. Ils avaient fait un Sanguinus, en fait, avant. Donc, ils l'ont retiré des... Alors après, c'est des... Je crois qu'Artel W, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est des Russes. Je pense que tu peux beaucoup moins embêter un Russe, à mon avis. Parce que là, le droit anglais, je pense que tu as une fin de non-recevoir, à mon avis. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Je ne sais pas... Tu es russe, tu as le droit russe, tu es français, tu as le droit français. Donc, ça, c'est déjà... C'est intolérable. Mais sinon, à part ça, vous regardez Tortugabay, je ne sais pas si... Tortugabay, c'est des... Tortugabay, c'est des copiers-collés. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment Tortugabay, ça ne peut pas être striké parce que là, c'est du copier-coller de produits entiers, de catalogues entiers pour Russ et Résie. Avec même, on a des... Là maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait l'Inquisiteur Grey Knight qu'il y avait sur le codex V3. Mais en résine. Tu sais, cette espèce d'Inquisiteur qui a une... Enfin, c'est un chevalier gris qui a une tête de démon dans la main et une halbarde dans l'autre. Oui. C'est assez connu comme... Eh bien, ils l'ont fait en figurine. Là, vraiment, on est sur une... Je crois que c'est une... Je crois que c'est un dessin d'Adrien Smith, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises. Et ils ne sont pas strikés. Alors, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas strikés parce qu'ils sont ukrainiens. Non, mais si c'est ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir plusieurs règles, en fait. Je m'en fous que ce soit ukrainien, russe ou anglais ou français. On ne peut pas avoir plusieurs règles. Il ne peut pas y avoir des mecs qui sont autorisés à le faire parce que X ou Y et puis d'autres, bah non, parce que... Non, parce que pas toi. C'est complètement... Parce que le pauvre, on ne va pas lui taper dessus. C'est déjà la guerre chez lui. Non, mais on n'en sait rien. Ça se trouve, le mec... Enfin, ça se trouve, il est immédiatriculé là-bas, mais il est peut-être dans un autre pays ou je n'en sais rien. Si c'est la guerre chez lui, comment ça se fait qu'il continue de... Comment il peut continuer à... Ça me paraît étrange, à mon avis. Effectivement. Enfin bon, bref. Mais quand bien même ça serait la guerre, tu ne peux pas violer les lois non plus. Enfin, pas ces lois-là. Tu peux violer des lois quand c'est la guerre. La guerre n'étant simplement qu'une suite de crimes de guerre, en fait. C'est ça la guerre. Mais bon, là déjà, on est strike. Instant. Voilà. Oui, c'est fini. Donc voilà. Donc le strike de Daka Daka, il fallait en parler. On verra comment ça se règle. On verra le 13 août. Le 13 août. Ouais, ouais. Je ne l'aurais pas fait le 13, moi. Tu vois, mais bon, ok. C'est pas le vendredi, normalement, j'espère. Ouais, imagine. Bon, le gros morceau de... On en avait déjà parlé au dernier Wargames Actu, c'est la sortie de la boîte V4. Et malheureusement, nous sommes trois et nous ne faisons quasiment pas d'Age of Sigma. Non, mais alors Fabien, tu as déjà vu les figurines. Oui, j'ai vu les figurines de la boîte V4, Rade Skaven, et elles sont vraiment, vraiment très belles. Pour ne pas déroger à la règle, les games, on dit ce qu'on veut, mais ils font des très belles figurines quand même. Ouais, ouais. Et surtout AOS, la gamme AOS est vraiment, vraiment classe, quoi. Et cette dernière boîte est vraiment, vraiment classe. Ça donne vraiment envie de les faire, en fait. En termes de détails, ça donne quoi ? Il y a beaucoup de détails sur Skaven ou pas ? Ouais, les Skaven ont vraiment, vraiment pas mal le détail, les armures sont travaillées, les rats ont vraiment des gueules. Ouais. Presque des rats zombies, des fois. Donc, ils sont vraiment sympas, quoi. Donc, à peindre, ça peut être long, quoi. Ouais. À peindre, Après, c'est... Depuis quelques années, quand même, s'ils rajoutent, ils rajoutent des détails tout le temps. Donc, c'est de plus en plus long à peindre. Mais, elles sont de plus en plus belles. Ouais, ouais. Après, je ne sais pas comment... Il va falloir trouver un juste milieu à un moment donné. Ouais, c'est clair. Après, c'est le problème. Nous, on en a deux à peindre, là, de boîte de base. Je pense que ça va être... Je pense que ça va être assez long. Ouais. Baptiste, j'imagine que tu ne vas pas la prendre, la boîte. Non, je n'y compte pas. Surtout que moi, autant les Skaven, je trouve les figurines très jolies, autant les Stormcast, je... Oui, on fait déjà des Space Marine, Baptiste. Je n'ai vraiment aucune affinité. Ouais, mais les Space Marine, ils sont cools, quoi. Les Stormcast, je n'ai vraiment pas d'affinité. Ça reste du chevalier basique, on va dire, le Stormcast, là. Et en plus, la CT, ça, c'est censé remplacer du coup ce qui avait disparu, j'imagine. Ouais. Oui. Franchement, parce que c'est vraiment qu'ils ont revu les proportions, qu'ils sont un peu plus grands, mieux proportionnés, plus fins. Non, moi, j'aime bien les Stormcast, honnêtement, j'aurai un temps infini sur cette Terre, je ferai des Stormcast. J'aurai un temps infini sur cette Terre, je serai Dieu, mais du coup, je n'ai pas un temps infini, malheureusement, donc je préfère faire autre chose. Moi, je referai une armée impérialfiste. Tu sais, je montrerai l'armée impérialfiste à 100 000 points. Je préfère faire ça que du Stormcast. Taille réelle de quand ils étaient sur le siège de Terra, tu vois, effectif maximum. C'est pas sûr. C'est-à-dire 75 000 ou 100 000 impérialfistes, je ne sais pas combien ils étaient. donc voilà, ok, eh bien, on souhaite beaucoup d'amour, en tout cas, à ceux qui ont acheté la boîte de base ou qui vont bientôt la recevoir. Et nous, on essaiera d'en faire quand même deux, trois petits tutos parce qu'on va mine de rien, on va la peindre. Les tutos arriveront probablement après l'été, peut-être septembre, octobre, on verra. Donc, ça sera en fonction de notre temps. Il y a des trucs sympas aussi à faire en tuto. Ouais, je pense. Ok, une autre actu qui est un petit peu triste, on ne va pas se mentir. C'est assez rare qu'on ait ce genre d'actu. Eh bien, on a la fin d'un jeu. et alors, la fin du jeu le plus populaire dans le milieu de la figurine. Eh oui, ce n'est ni Warhammer 40, ni Age of Sigmar, ni Marvel, ni rien du tout. Le jeu le plus populaire, c'était X-Wing de Fantasy Flight Games. Eh oui, eh oui. Selon les chiffres, en tout cas, c'est ceux qui avaient le plus de joueurs et qui avaient vendu le plus de figurines. Parce que bon, la gamme était un petit peu resserrée. une gestion, rappelons-le, complètement catastrophique d'Asmodé qui, c'est toujours bon de le rappeler, s'en fout totalement du Wargames. Mais vraiment, mais ils s'en battent les couilles à un niveau international et ils s'en foutent totalement. Donc voilà, X-Wing est officiellement arrêté. On rappelle que Fantasy Flight Games était vu dépossédé par Atomic Mass Games de la licence Star Wars, c'est-à-dire que Atomic Mass Games a récupéré Star Wars Légion et X-Wing. Il y avait plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs, une petite année qu'aucune figurine n'était sortie pour X-Wing. Et donc là, on apprend bien l'arrêt total. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, l'arrêt total de la gamme. Et j'ai déjà vu des makers 3D qui sont en train de reprendre la gamme à leur compte et ils vont probablement sortir. Donc voilà, c'est l'avantage aussi des makers 3D, probablement que les jeux ne mourront plus. Comme quoi, il y a des avantages. Vous aviez déjà joué, vous, à X-Wing ? Oui, moi j'ai joué à X-Wing quand ça a commencé, à la sortie, j'ai commencé, puis je me suis tourné ensuite vers Armada qui d'ailleurs, soit dit en passant, Armada est arrêtée aussi, apparemment. Ah oui, je n'ai pas dit, mais X-Wing et Armada, enfin oui, tous les jeux de vaisseau, donc X-Wing et Armada, mais je crois que c'était X-Wing et Armada, il me semble. Mais oui, tu as raison de préciser, donc Armada aussi. Alors là, Armada, il y avait eu très peu de sorties, je crois qu'il y avait eu une dizaine ou une quinze. C'était une échelle un peu plus grosse, et Armada, c'était vraiment une échelle, on pourrait comparer à Epic 40 000, voilà, c'est ça clairement. Et ouais, donc Armada, moi j'avais commencé par X-Wing, et le système de jeu ne m'avait pas super convaincu, et ensuite j'étais passé sur Armada, qui était vraiment, vraiment mieux de mon point de vue. Je m'étais éclaté pendant longtemps sur Armada, et puis j'avais laissé tomber parce que manque de sorties, manque de nouveautés, d'autres jeux, etc. et bien garde bien tes figurines, elles seront bientôt collector. Baptiste, j'imagine que toi tu n'avais pas joué. Moi ça m'a rendu triste parce que mon expérience c'est quand même intéressant, c'est en gros, une fois j'ai un pote qui avait fait « X-Wing ça a l'air cool », il m'a montré, j'ai fait « Non, ça a l'air nul », et ça s'arrêtait là. Je suis un peu triste que ça disparaisse. Tu ne pourras plus l'essayer, c'est fini. Il est tout le temps dans la demi-mesure, tu sais. Ok, et bien moi, je n'avais jamais joué à « X-Wing » ni à « Armada », mais j'ai déjà peint avec des élèves des figurines de « X-Wing » et notamment le Foku Millenium qui est encore dans mes vitrines, il me semble, avec un élève. Je crois que c'était en 2017 ou en 2018, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, alors ensuite, l'actu, c'est une actu où je m'étais complètement gouré, donc je vais faire... Alors j'allais dire que la V4 qui arrive en septembre de « War Machine », mais en fait, pas du tout, j'ai vérifié l'info. Il s'avère que la V4 de « War Machine » est sortie il y a deux ans maintenant, en juillet 2022, qu'ils avaient déjà annoncé les figurines en résine plastique, donc il n'y a plus du tout de métal. Et là, a priori, il y a une nouvelle boîte de base qui arrive en septembre, donc c'est la nouvelle boîte de base, il me semble, en tout cas, elle a été... c'est des rumeurs, voilà. Donc, c'est un peu une fausse info. Et alors, ce qui me... Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est de me rendre compte que c'était l'un des jeux les plus populaires il y a, ne serait-ce, voilà, 2016-2017, et que j'ai appris aujourd'hui que la V4 était sortie il y a deux ans, dans l'indifférence générale, personne quasiment n'en a parlé, il n'y a pratiquement aucun rapport de bataille sur YouTube. Je suis allé sur Reddit, ils en parlent, ils disent qu'il n'y a aucun rapport de bataille, personne n'a pris l'univers, voilà. Donc, c'est pareil, un peu la déchéance d'un jeu qui pourtant avait très bonne réputation. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous aviez déjà joué à War Machine, vous ? Un peu le mec... Excusez-moi, vas-y, Baptiste. Ouais, je disais que je n'ai jamais joué. Franchement, avant que tu en parles, je n'avais même pas entendu parler de War Machine. Ah ouais ? Ouais, ok. Franchement, avant que tu m'en parles, donc, même en 2016, je n'en avais pas entendu parler, même quand c'était à son apogée. Moi, c'était un peu la même expérience que Baptiste avec X-Wing, c'est-à-dire que j'ai un pote qui est venu un jour et il m'a dit viens, on teste War Machine. J'ai fait un tour. Est-ce que c'était le même pote ? Ah, je ne sais pas, peut-être ? J'ai fait un tour et j'ai dit non, ça a l'air nul et j'ai arrêté. Tu sais, on a tous ce pote dans notre groupe d'amis, on a tous ce pote qui joue à tous les jeux mais qui ne fait jamais une armée, tu sais ? Et tu sais, un jour, moi, je me rappelle, c'était énorme, j'étais dans un club et que je ne citerai pas, je ne sais pas, je pense qu'il peut se reconnaître parce que je ne pense pas en mal, c'est juste, c'était marrant. Et le mec qui arrive, ouais, alors Saga, c'est génial, ça vient de sortir, donc en fait, Saga, ça permet, on a des dés spéciaux et machin et tout. Ah ouais, d'accord, trop cool. Et le mec, il chauffe tout le club et du coup, on commence à se mettre à Saga et le mois d'après, on est tout contents ou deux mois après, on arrive avec notre petite force Saga, tu vois ? Et là, le mec, il dit, ouais, alors là, en fait, je me suis remis à War Machine parce que l'avait trop... Et à chaque fois, en fait, c'était ça. On avait toujours un temps de retard, tu vois, sur le gars qui partait bien en tête, tu sais ? Donc du coup, c'était assez incroyable. Mais bon, voilà. Donc, pareil, War Machine, pas vraiment testé. Alors, honnêtement, je n'ai pas une grosse armée de War Machine, je crois pareil, en 2016-2017, ça remonte. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de commande de War Machine, ce qui veut dire, voilà, ce que ça veut dire, quoi. Et je ne vois personne jouer à War Machine, très très peu de personnes, quoi. Aucune visibilité. Donc, voilà, ok. Dans les abysses. Ouais, avec le coup qu'ils avaient fait pour la V3, voilà, donc qu'on ne résumera pas ici puisque c'est un coup, en 14 épisodes de 22 minutes, donc, mais voilà, ils ont eu une très 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 mauvaise gestion du jeu et de leur stock qui a détruit totalement la communauté. Vraiment, c'est la destruction de communautés la plus rapide que j'ai vue dans le milieu. Ah, non, peut-être Moend avec Eden, ça, ça a été rapide aussi. Moend avec Eden, là, une destruction de communautés quasi instantanée, pouf, plus de communautés. Et c'est vrai qu'Eden, ça fait longtemps que... Voilà, donc, très bien. Sinon, en parlant de Atomic Mass Games, nous avons des nouveautés que tu nous as dégotées, d'ailleurs, Fabien, chez Marvel Crisis Protocol. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'ex de Taylor Swift ? Le nouveau Loki. Le nouveau Loki, oui, ils ont sorti un pack Asgardien, avec Mighty Thor, un nouveau Thor, un Loki, un nouveau Loki, et l'Aggisif, à ne pas confondre avec le Sion Interfessier. Ok, eh bien, je ne l'attendais pas, celle-là, et je ne vais pas la couper. Voilà. Ok. Après, ils restent fidèles à leur design, leur design classique, on va dire, des comics, sur ces nouvelles figurines. Oui, c'est très dynamique, j'ai vu, il y a de l'éclair, c'est pas mal, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Après, voilà, ce n'est pas les designs des films, ils choisissent de garder le design des comics de l'époque. C'est vrai que moi, je suis plus design moderne qu'on voit dans les films, par exemple, mais bon, le Thor et le Mighty Thor sont vraiment sympas. et à côté de ça, ils sortent aussi les décors qui vont avec, les décors Asgard, qui sont plutôt pas mal pour le coup. Après, à voir à quel prix ils vont sortir, parce que... Ouais, parce que c'est ce que j'allais te dire, les décors à Sonic Mask Games sont quand même ultra chers, je trouve. Ouais, ça pique un peu quand tu regardes les décors. Genre, le X-Wing, le X-Wing de Star Wars Legion craché, il fait quasiment 100 euros, il me semble. Ouais, je crois, 90 balles, je crois, c'est comme ça, il était sorti. Et pareil, quand ils avaient sorti le Queen Jet pour MCP et le bâtiment de... Oui. Le bâtiment de... Comment ça s'appelle ? De Dr. Strange. De Hydra ? Ah oui, non, d'accord. Le bâtiment de Dr. Strange, Il avait sorti, je crois qu'il était à 100 euros quasiment pour juste un petit immeuble. Alors que les décors à MCP, ça pique un peu, ouais. Ouais, ouais. Surtout que là, on est vraiment sur... Donc en gros, il y a deux types de décors. Tu as l'espèce de temple avec les marches qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qu'on a fait avec les Stampcast pour Game Warships, quoi. et tu as un set, on va dire, d'accessoires avec des torches, des espèces de... Des colonnes, Des bras zéros, des machins. c'est ça, Il n'y a pas le Bifrost. Ça aurait été énorme de faire le pont multicolore, là, tu vois. Pour le mois des fiertés, en plus, c'est dommage. Ils auraient pu... Hein ? Bon, alors. Donc, ok, eh bien, eh bien, voilà. Ça fait envie. Franchement, Marvel Crisis Protocol, les figurines sont quand même quasiment toutes folles. Ça fait super envie. Alors, en plus, ils ont rajouté maintenant les Cinematic Effect que j'adore. Ça fait 15 ans que j'en mets dans mes armées. Enfin, ouais, c'est vraiment fou, quoi. Un gros dynamisme, ça donne aux figurines. Ah, mais ouais, non, mais bon, c'est clair. Je me rappelle, à l'époque, il y avait que Armorkas qui en faisait. En 2012, 2013, il y avait que Armorkas qui en fait. Il avait organisé un concours de peinture Cinematic Effect. je l'avais gagné. On était trois participants. C'était un concours sur Facebook mondial. Donc, je ne sais pas si je... C'est vraiment... Et donc, je ne voudrais pas dire bêtises, mais je crois que si vous tapez Armorkast sur Facebook ou vous tombez sur sa boutique, c'est encore le loken du studio que j'avais peint à l'époque qui est en photo de couverture, en photo de profil. Non, mais ça fait de la peine. Et là, on voit, moi, ça me fait plaisir qu'on voit quand même que même les marques s'y mettent. Je ne serais pas étonné que dans quelques temps, Game Workshop sorte des figurines avec des explosions ou avec un truc un peu scénique. Je ne serais pas étonné. Je ne sais pas s'ils s'y mettront en game. Je ne sais pas. Ce n'est pas partie de leur truc. Ils ont déjà grosso modo généralisé l'apparition des socles scéniques pour tous les personnages des armées. C'est la prochaine étape probablement pour dynamiser un petit peu. Socle scénique, mettre un caillou sous le pied du mec. Caillou tactique. Non, mais attends, il y a des trucs, tu vois, par exemple, le champion Black Templar qui bute un orque. Il y a un vrai truc scénique. Oui, c'est quasiment un diorama. C'est vrai qu'il rajoute beaucoup de fumée aussi en ce moment. Ou Asmoday. Asmoday, c'est Asmoday. Ah ouais, je ne sais pas. Ou Asmoday, on ne sait pas. Il y a un tréma, il me semble. Il y a un tréma. Et comment on dit le tréma ? Oui, alors, les experts en tréma, c'est les Turcs. Est-ce que tu veux que je demande à mes voisins comment on dit ? Non. Non, mais sinon, effectivement, il y a pas mal de fumée. je vous dis, même Reboot a des espèces de torches de bras zéro avec des flammes sur le... Tout ce qui est flammes, énergie et fumée, ils l'ont fait. Oui, je pense que ça va venir. Et enfin, on avait dit que l'émission durait 5 minutes, on est largement... Il nous reste encore 2 minutes. Oui, c'est bon. Eh bien, le plus important, on ne va pas se mentir, c'est les soldes chez Sales Print Studio. Ah oui ! Puisque Sales Figurine, ce n'est pas seulement Wargames Actu et les rapports de bataille, c'est aussi une boutique de print, la boutique de print de références, j'ai envie de dire. Voilà, tout le monde le dit, tout le monde le dit. Non, je veux dire. Donc, toute la boutique, le temps des soldes d'été est à moins 20%, que ce soit les bits et les décors. Et en plus, on a investi pas mal dans des nouvelles machines encore plus performantes que celles qu'on avait. Donc, c'est vraiment le moment de tester. Voilà. Abonnez-vous à la newsletter sur le site et en plus, voilà, tout le site est à moins 20%. Voilà, c'était la petite page. C'est Noël en juillet. Voilà, c'était la petite page réclame. Bon, et bien maintenant, on va passer un petit peu à l'atelier de la team. Qu'est-ce que vous êtes en train de peindre en ce moment ? Et j'ai envie de dire, Baptiste, à part te faire masser le dos, qu'est-ce que tu peins ? Parce que Baptiste, t'as un labingo. Là, en fait, on sait pas, mais il est au sol, en étoile, tu sais, et il peut plus se relever, en fait, si ça se trouve, Baptiste. Tu vois ? Je suis en position frétus dans un coin de la pièce. Tu sais. Donc, voilà. Non, alors Baptiste, qu'est-ce que t'es en train de peindre en ce moment ? Des noirs serments, des sombres serments. Et oui, aussi appelés maraudeurs. Les serments, c'est moi, il y a appelé les maraudeurs « Seal to Darkness ». Ouais, donc la nouvelle boîte. Ils sont vraiment sympas, mais bon, encore une fois, putain, il y a ceux qui se tâtent à en faire, il faut aimer les détails. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est très marron. Il y a beaucoup de cuir et beaucoup de fourreur, donc il faut avoir quelqu'un pour un marron différent parce que sinon, c'est très monotone. Ça, c'est le problème quand tu peins de l'Heroic Fantasy. Il faut du marron, quoi. Il faut du marron dans tous les sens. Ok, Fabien ? Écoute, moi, c'est du Space Marine pour ne pas changer. Très bien. Du Blood Angel. Squad d'assaut. Ah non, j'ai cliqué sur un truc sans faire rire. Autant pour moi. J'ai la sous-board à coup. Le coup est parti tout seul. Le coup est parti tout seul. Heureusement, ce n'était pas compromettant. Très bien. Et on n'est pas passé loin du kick. Je sais. Mais non, alors, je vais prendre des phrases de Macron. On se fait insulter. Donc, du coup, oui, alors du Blood Angel. Squad d'assaut, Primaris, Blood Angel. Ah, ils sont cool. Les Squad d'assaut, ils sont vraiment sympas. Les Primaris, je les aime bien avoir un Squad d'assaut. Ils ont vraiment bien réussi. Beaucoup plus dynamique qu'avant. parce que ce n'est pas compliqué, mais bon. Et en parallèle, j'essaye de rattraper mon retard sur le CDA de la team. J'ai toujours mes deux chars Star Wars en cours. Oui, oui, oui. Un problème de retard. Oui, oui, oui. Alors attends, tu sais que j'ai trouvé, je ne sais pas si ça t'intéresse, j'ai trouvé, non, mais tu achèteras les fichiers puisque du coup, c'est un petit créateur de fichiers qui a fait, tu sais, l'énorme transport de droïdes qu'il y a dans l'épisode 1 devant la bataille des Gungans, là, tu sais. Excellent. Le truc doit faire 70 cm de long et il y a tous les droïdes dedans, tu sais, un enfer à peindre, tu vois, tous les trucs, tatatata. Ah oui. Tu vois, et je me suis dit, ah bah ça, il faut que je le dise à Fabien parce que ça va intéresser. Et il y a Warbase Studios qui a sorti des Gungans. En fait, ils ont sorti toute une thématique Naboo avec donc les gardes royaux de la reine Amadala en personne, les gardes royaux, l'aéroglisseur, là, tu sais, qu'on voit dans la bataille du Palais et des Gungans en mode commando. C'est n'importe quoi, tu vois. C'est exact. Moi, je me suis dit, les Gions, quand ils ont sorti les Ewoks, je me suis dit, mais pourquoi ils font pas aussi les Gungans et ça serait cool de l'avoir des Jawas ou des... Ah ouais, non mais j'ai... Les Hommes des Sables, faire une faction d'Hommes des Sables, ça serait cool. Franchement, les Légions, il faudrait qu'ils sortent ces trucs comme ça. C'est le calme plat du côté de Légions. Là, ils ont sorti les commandos. Ouais, c'est ça, Les commandos et les Marines, les Marines, j'allais dire, les Stormtroopers qu'on voit dans le film solo qui sont sur le train avec les bottes magnétiques. Oui, ce qu'on appelle les Border Troopers. Le Croix, tout comme ça. Troopers des Glaces, quoi, mais c'est vraiment... Il y a très peu de sorties. Toujours pas de véhicules. C'est un peu triste. Et alors, je ne sais pas si c'est un bon signe ou pas, sur Philibert, la boîte de base Shatterpoint, tu sais, leur nouveau jeu qui copie-colle Marvel Crisis Protocol, était en solde à moins 40%. Donc, sous-entendu, elle ne s'est pas bien vendue. Oui, dans Shatterpoint, j'ai l'impression que ça a un peu floppé. Ouais, je pense que ça a un petit peu floppé. Effectivement, je vois peu de personnes qui jouent, pareil. Je vois très peu de visibilité, que ce soit dans les peintres ou sur... Il y a Zorastro qui bosse dessus, je pense, mais à mon avis, il est payé. Je crois que Zorastro, il est payé, il bosse avec Atomic Mass Game souvent. Mais sinon, c'est bien dommage parce que les figurines étaient très cool de Shatterpoint, mais c'est quand même étrange de sortir à la fois du Star Wars Legion et à la fois du Shatterpoint. Tu sais, ça fait deux gammes. Ouais, c'est... Je pense qu'ils ont voulu concurrencer MCP, mais le système de jeu n'a pas convaincu. Ouais, effectivement, le système de jeu n'a pas convaincu. Et toi, Rémi, qu'est-ce que tu fais en peinture ? Alors moi, maintenant que vous vous demandez, eh bien, je suis sur une énorme armée Flech Heater et une énorme armée Maraudeur. Mais ça, c'est des commandes, donc je ne sais pas si ça compte. Mais en tout cas, sur mon temps libre, eh bien, je ne peint pas, j'assemble. Et j'assemble des trucs énormes. Baptiste pourra être soit témoin, Baptiste, façon Mad Max Furiro, tu sais, soit témoin. Et là, le mec se prend une bombe de sous-couche de chrome, se la fout dans la gueule, donc je pense que le gars est mort dans l'année, quoi, tu vois. Et puis, c'est n'importe quoi. Non, je suis en train de tester les nouvelles machines du studio qui sont à la pointe de la technologie et qui permettent d'avoir une, comment on dit, une qualité, une accuracité de fou furieux et ça permet, j'ai testé, ça a permis de print le Warhawk, le Lucifer de Wilf Diverging Grims. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Wilf Diverging Grims, on lui fait un petit peu de pub, il est français. Il a créé un Warhawk, le Warhawk, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ancêtre du Stormbird, donc c'est-à-dire c'est un Tundorox en forme d'aigle, rien que ça, rien que là déjà, normalement, tout le monde s'est levé de sa chaise, normalement, et j'ai pu le print et c'est génial, le truc, c'est un avion de G.I. Joe, je suis comme un gosse, c'est un avion de G.I. De toute façon, je l'ai accroché au plafond et puis je lui ai mis des LED, il fait piou-pou, tu vois, c'est génial. Ça fait des bruits d'avion pendant que tu l'as accroché ? Ouais, bien sûr. Il faudrait lui mettre un petit moteur RC pour au bout, tu sais, une petite hélice. Ah là là, mais ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Mais du coup, vraiment super bien et donc là, je suis en train de printer et d'assembler du Titan et du Titan qui n'est pas disponible sur Forge, mais j'en dis pas plus parce que j'en ferai une vidéo dédiée puisqu'on va se mettre à faire des vlogs pour la rentrée. Voilà. C'était la petite annonce. Il y en aura d'autres cet été, des petites annonces, mais toutes les autres sont nulles. C'était celle-là qui était bien. Donc, voilà. Eh bien, très bien. Sur ces bonnes paroles, messieurs, on va passer au débat de la soirée qui sera, je pense, ma foi, pas très... On va pas se mentir, il n'y avait pas vraiment de gros débat. On va pas encore parler de hausse des prix. Je veux dire, voilà, on se l'est encore pris dans la gueule. Le Rhino est à 42,50. Oui, 45, je sais plus. Enfin bon, bref, voilà. Non, on va parler de l'événement YouTube-esque. On peut dire que c'est un non-événement du coup. Mais bon, de l'événement YouTube-esque de AlphaCast et le joueur du grenier qui ont fait un rapport de bataille Warhammer 40 000 qui a été top 3 tendance en jeu vidéo parce que oui, YouTube n'a pas de... n'a pas de catégorie Wargames, tu vois. Et a sorti donc un rapport de bataille qui a été fait par le monteur de French Wargame Studio du coup puisque la difficulté en fait dans ce milieu pour faire du rapport de bataille, nous, on y est confronté notamment, c'est le montage puisque du coup, il faut que le monteur connaisse quand même pas mal l'univers. Donc, c'est pour ça que Baptiste s'est proposé pour faire nos monts d'âne. Merci Baptiste. C'est vrai. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous l'avez vu, messieurs ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai envie de dire, Baptiste. Déjà, le point positif, c'est que déjà, je pense que ça va ramener un peu de monde. Je voyais un peu dans les commentaires, il y avait pas mal de commentaires où les mecs disent moi, je n'y connais rien, je n'en fais pas mais je trouvais ça super. Alors, peut-être que du coup, ça va ramener des nouveaux joueurs. c'est cool. Ouais, je confirme. Première chose, ce qui est bien, c'est qu'en plus... Il a une liste en 10 points. Vas-y Baptiste, vas-y. Ouais, non, au niveau du format, ils n'ont pas fait comme French Wargame, ils n'ont pas fait comme Neo, ils ont fait un truc un peu mixte que visiblement les gens ont apprécié. Enfin, je parle des commentaires du coup de mecs qui connaissaient déjà le Wargame. et les mecs sont plutôt contents du format. Donc, on rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le format, on voit les joueurs, on voit une piste de dés, mais il y a quand même des gros plans sur les figurines et ce genre de choses. Et surtout, le format est à 40 minutes. Donc, on n'est pas du tout sur les formats longs. Ouais, c'est pas très long. Ça se regarde plutôt bien. French Wargame, quand c'est monté, c'est 1h, 1h30, et quand c'est pas monté, c'est 4h. Là, on est sur 40 minutes. Donc, c'est plus digeste. Il faut quand même dire que c'était une partie à 1h00 points, je crois. Donc, quand même plus rapide que le French Wargame, c'est en général 2h00. j'ai pas de bêtises. C'est un peu plus long, mais le truc est fluide, ça suit très bien. J'ai vu que les gens étaient très contents de voir qu'il y avait énormément de mèmes tout au long. Je trouvais que ça faisait un peu beaucoup, mais... J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de conneries. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ils sont pratiquement sur le même format que nous en termes de durée, parce que nous aussi, on est à 30-40 minutes. Donc, je pense que là, on est d'accord sur la durée. Il faut pas que ça soit plus long, parce que c'est un peu... C'est indigeste au bout d'un moment, tu vois. Et il y a aussi donc ce qu'on a introduit, mais on l'avait piqué à... Enfin, on l'avait piqué, j'aime pas dire ce mot. On s'était inspiré de la guerre au garage où il y avait des conneries de Kaamelott, des machins, des trucs comme ça. Nous, on a fait pareil. Ça a été repris ensuite par French War Game qui a mis des extraits de films, etc. Alors, c'est pas si facile de mettre des extraits de films parce qu'on peut se faire strike la vidéo. Donc, il y a toute une procédure, il y a tout des trucs à comprendre. Mais eux, il y en a pratiquement toutes les minutes. Toutes les 30 secondes, vraiment. Ouais. Il y en a certains qui sont bien, qui sont pertinents. Plus il y en a d'autres, ça fait un peu forcer. Oui, et j'ai l'impression aussi que dans le rythme, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Fabien, mais il y a une accumulation de cuts pour donner du rythme qui fatigue un petit peu. je ne sais pas si vous voyez le genre. Ouais, très cuté, très... Ça fait dynamique, mais dans notre sens, des fois, c'est un peu trop... Ça devient peut-être un peu indigeste tellement c'est... Et ouais, parce que dynamique sur 40 minutes, c'est long, en fait, et ça fatigue un peu. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a fallu des temps de pause, des temps de repos où on voit peut-être un peu plus la table, où les mouvements seraient mieux expliqués, peut-être ce genre de choses plutôt que de tout le temps être dans le... Je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. Ils auraient pu, par exemple, les passages où on les voit hors... hors-parler ? Ouais. Où ils sont assis dans une autre salle, là. Ouais. Ça, c'était pas cinémat, mais les passages étaient très 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 courts à chaque fois. On va peut-être plus... Peut-être plus le laisser plus longtemps avec des fois le narrateur qui coupe la parole pour parler, alors que probablement que c'était la même chose que ce que disait... Alors ça, c'est une nouveauté que personne quasiment n'y avait pensée. Il y a un narrateur. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu, Baptiste, ce que c'est ce narrateur ? Alors, au début, en fait, c'est plutôt pas mal parce que le mec, en fait, t'es lui qui va faire... il va penser à dire tout ce qu'oublier de dire les joueurs pour que la partie soit compréhensible. Donc, dès qu'il y a un point de règle qui est utilisé dit rapidement par un des joueurs, donc, le narrateur l'explique avec en affichant à l'écran le point de règle, idem pour certains des mouvements ou certains des tirs qui ont peut-être été un peu survolés par les joueurs. Donc, en fait, il vient en complément de ce que disent les joueurs. Et pour le coup, c'est assez agréable parce que ça permet de vraiment de... on suit bien ce qui se passe. Le seul problème, c'est que autant au début, ça vient compléter la vidéo, autant vers la fin, il n'y a quasiment que le narrateur qui parle et pour le coup, ça devient un peu lourd parce qu'on préférait quand même avoir le jeu raconté par les joueurs. D'accord, c'est vrai. Fabien, tu le vois comme ça aussi ? Moi, j'ai beaucoup aimé ça, le fait qu'ils insèrent les cartes de stratagèmes, les règles, etc. J'ai bien aimé ça. Après, ce qui m'a un peu plus gêné, moi, c'est la voix du narrateur et un peu l'humour forcé de temps en temps. Pendant 40 minutes, c'est qu'au bout d'un moment, la voix, elle m'a un peu insupporté. Soit dit en passant, la voix, je crois que c'est le robot de Borderland, il me semble. Peut-être, mais je ne sais pas, je n'ai pas fait attention à ça, par contre. Mais c'est vrai qu'elle nous voit un peu naziarde, un peu... Robotique. Oui, mais je les trouvais au bout d'un moment un peu trop... C'était un peu trop, quoi. Mais sinon, dans le format, j'ai bien aimé la vidéo. Je trouvais que les passages dans le fauteuil où ils expliquent... Ils n'auraient dû plus pousser ça, effectivement, où ils expliquent je vais faire ça pendant le tour, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai bien aimé ça aussi. Et les plans sur la table où on voit, on alterne entre les joueurs qui l'ont CD et la table vue de dessus, c'était pas mal aussi. Ça, j'ai bien aimé. Pendant la vidéo, on voit beaucoup aussi Fred avec sa caméra à la main pour aller faire des gros plans des figurines. Je trouve qu'on ne les voit pas assez, ces gros plans, par contre. Moi, je pense savoir pourquoi. comme c'est moi qui réalise, je sais que pour prendre une vidéo de ce genre de figurines, il faut un éclairage de malade, de malade. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des rapports de bataille au studio, nous avons 6, 7, 8, 9, 9 spots. 9 spots. Et attention, ce n'est pas des spots AliExpress, ce sont des vrais spots. Il y en a même un qu'on appelle le soleil, c'est pour vous dire. C'est les spots de chantier. Voilà, exactement. Quand tu as du spot à 200 watts, tu commences à... Tu sais, tu mets tous les spots et ça fait sauter les plombs. D'ailleurs, on bronze quand on fait un rapport de bataille. Et donc, là, il y avait un énorme défaut, mais je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de filmer ce genre de truc. Ce n'était pas du tout assez éclairé. Oui. Oui, ça, c'est assez sombre. On le voit, c'est comme ça. Les grands plans, oui. J'ai l'impression que c'est le studio où ils filment l'émission Les Termes, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'était prévu, parce qu'ils ont déjà fait du jeu de rôle là-dessus. Oui, 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 exact. Ils ont déjà fait du jeu de rôle. Oui, alors sinon, effectivement, moi, j'ai trouvé ça bien sympa. Ça fait plaisir de voir que ça... Clairement, ça va nous amener du monde, donc ça va être bénéfique pour tout le monde, ça, c'est clair. Après, c'est vrai que... Moi, j'aime bien les décors, donc les décors n'étaient pas top, voilà. Mais je pense que, voilà, pour un premier, on ne va pas... C'est clair que... Je crois que c'est Game Workshop, ce reine, qui l'aura prêté parce qu'ils n'avaient pas de décors, en fait, donc là... Oui, c'est ça. Donc, c'est clair que... Mais après, libre à nous de leur peindre des décors et de leur envoyer, hein ? C'est exactement ce que j'allais dire. S'ils veulent des décors, s'ils veulent des décors, nous, on peut leur en faire, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, effectivement, les décors étaient ce qu'ils étaient et les figures étaient ce qu'elles étaient, mais en tout cas, 40 minutes, ce n'est pas trop long. Moi, j'ai regardé ça pendant que j'étais en train de peindre. J'ai presque trouvé ça... Ah, dommage, il n'y a pas le 2, tu vois, voilà. En plus, du coup, c'est Fred qui gagne au point. Alors qu'il s'est fait ravager son armée, c'est marrant, quoi. Et qui fait des jets de dés. Sinon, je n'étais pas pour la piste de dés. Je n'aimais pas ça au début. Et plus j'y pense et plus je me dis qu'en fait, pour que les gens suivent bien et comprennent bien, là, tu vois, ça ne m'a pas tant gêné que ça. Et en fait... Mais ils ne m'ont pas mis beaucoup, en fait. Voilà. Et tu sais, rien que de mettre... Tu vois, quand ils lancent le dés et qu'ils ratent le truc, alors qu'ils disent « Ah putain, mais non, mais tu vois, ce n'est pas possible. » Eh bien, en fait, ça ne m'a pas fait marrer, mais j'étais... Tu vois ? Le G2D et la réaction en live. Ouais. On va s'y passer, je vais bien, pardon. Non, d'avoir le G2D et la réaction du joueur en live, c'est sympa, ça fait des interactions, quoi. Eh bien, ouais, c'est clair. Mais c'est parce qu'ils ont gardé les moments où les G2D sont importants ou un peu drôles, quoi. Foireux, surtout. Ouais, c'est ça, c'est quand tu as les charges ratées deux fois défilés ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc... C'est vrai qu'il y a quasiment... Il y a très peu de G2D, au final, sur toute la partie con. Ouais, juste qu'il faut. Une quinzaine. Une quinzaine. Ouais, ouais. Et puis alors, autre chose que, au final, j'ai pas mal apprécié, c'est la carte tactique. Ça fait longtemps qu'on en parle, de cette foutue carte tactique. Alors, moi, j'aime beaucoup la carte tactique. Ça permet vraiment d'avoir un positionnement de toutes les unités avec leur petite icône propre sur la map en surbrillance, quoi. Alors, c'est très chiant à faire. Moi, j'avais essayé, je le fais de temps en temps. C'est très, très pénible à faire. Mais, putain, ça... Ça fait réfléchir sur nos rapports de bataille, ça... Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi, j'ai... Ouais, vas-y, dis, Fabien. Non, le format du JDG et AlphaCast, moi, j'ai trouvé plutôt cool. Il n'y a que la voix off qui m'a un peu gêné. Mais, j'ai bien aimé aussi quand ils font les inserts de zones de charge ou en rouge un peu en transparence autour des figurines, avec les zones de charge, les zones de tir, les zones d'objectif. C'était pas mal aussi, ça. Ça donne un peu de dynamisme à la vidéo. Mais, on voit aussi que la vidéo s'adresse à des débutants ou des gens qui n'ont jamais... Oui, oui, non, mais ils ont eu raison. Ils n'ont jamais vu. Et ils ont eu... Effectivement, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Mais, en tant que... de notre point de vue, nous, de passionnés et d'habituer de ce genre de jeu, ça ne nous a pas gênés non plus. Ça n'a pas été trop... Oui, alors après, peut-être pour la première, pour les suivantes, il nous faudra peut-être plus de... Moi, clairement, pour les suivantes, il me faut du décor, il me faut de la figurine. Sinon, moi déjà, le jeu, il me faut du décor, il me faut de la figurine. Donc, c'est clair. Ils ont fait l'effort quand même de ne pas mettre une table WTC, quoi. Oui, alors non, mais ça, merci de parler de ça, Fabien. Ils n'ont pas fait de table WTC. Moi, j'en peux plus, mais j'en peux plus du WTC. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Tu n'aimes pas les immeubles en carton ? Non, mais franchement, je suis bien content que ce soit des vrais décors, qu'il y ait vraiment un truc un peu, voilà, même si ce n'était pas, voilà, ce n'était pas narratif. Garde un peu à le Black Templar, ça n'a aucun sens, etc. Enfin, voilà, mais au moins, ils ont fait l'effort. donc, non, franchement, que de, ouais, c'est vraiment un très bon, bon, après, j'imagine que ils ont une très bonne caméra. Alors, je crois qu'ils ont une URSA en caméra. Je ne sais pas si les gens connaissent, ils ont une caméra cinéma, littéralement. Je crois que c'est Michael Bay qui utilise des URSA ou des RED. Enfin, c'est la même chose, RED et URSA, on est vraiment sur la même qualité. C'est des caméras à 15, 20 000 euros. donc là, c'est pour ça, il y a eu un petit raté, je pense, sur l'éclairage. À mon avis, ils auraient vraiment pu, en montant les ISO ou en augmentant l'éclairage, avoir des meilleurs plans. Mais je pense qu'ils vont se rattraper. Il ne faut pas oublier que nous, c'est pareil, nos premiers rapports de bataille, ce n'était pas tout à fait ça. Et donc, voilà, c'est bien cool. Il faut qu'on leur envoie des décors, c'est tout. On leur envoie des décors peints et puis en avant. Puis en avant. Est-ce que vous avez d'autres trucs à ajouter sur ça ? Voilà, on leur a dit du bien. Oui, globalement, c'est bien. J'espère qu'ils vont en faire d'autres. C'est marrant que ce soit quelqu'un de l'extérieur de la communauté qui arrive à trouver. Bon, alors, c'est facile à dire puisque effectivement, le joueur du grenier, je pense qu'il a quand même un appareil de production quand il fait la visite de son hangar, là, c'est quand même cool. Mais il faut que ça soit quelqu'un d'extérieur à la communauté qui pense d'autres trucs qu'on n'avait pas forcément pensé, tu vois, qui prenne les meilleurs trucs et qui combinent le bordel. Donc, c'est bien, c'est très intéressant. Moi, ça m'a bien fait réfléchir et je vois déjà les changements qu'on peut faire, nous, dans nos rapports de bataille pour qu'on soit effectivement un peu plus représenté, quoi. Ah oui, ça motive, en vrai. Ouais. Donc, voilà, c'est cool. Donc, si vous n'avez pas d'autres choses à dire, voilà, on aura quand même tenu une heure sur ces... 5 minutes. Cette maigre actualité. Une heure pile, je l'avais dit ou je ne l'avais pas dit ? Non, j'avais dit 5 minutes. Cette maigre actualité, c'est l'été et puis disons que l'actu en ce moment est... On parle d'autre chose, voilà, on va le dire comme ça. Attention, le strike. Donc, eh bien, que peut-on dire ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. La partager, c'est très important, en fait. Partagez-la, les gars, partagez-la. Non, likez, commentez. Si on a raté une actu, n'hésitez pas à commenter l'actu et on verra si on l'ajoute pour celle d'après où on fera un add-adom, on verra en fonction. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé vous aussi du rapport de bataille du JDG et d'Alphacast. Nous, de notre côté, cet été, on n'a pas mis en pause la chaîne YouTube, comme vous le voyez, il y a encore des sorties, mais pour les rapports de bataille, on essaie justement un petit peu de se réorganiser. C'est pour ça qu'on en a pas mal en stock. On en a une... on en a, on va dire, une petite demi-douzaine en stock, mais pour le moment, on les garde en stock et on essaye de voir pour les monter de façon un peu mieux. Donc, ne vous inquiétez pas, nous n'arrêtons pas, c'est juste que comme c'est l'été et comme on a... on essaie de se réorganiser. Voilà. Si vous avez aimé aussi tout le travail qu'on a fait sur la chaîne YouTube jusqu'à maintenant, il y a un Tipeee où vous pouvez avoir des contreparties. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça doit être juste en dessous de cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve à la prochaine vidéo de la chaîne et avec probablement quelques annonces d'ailleurs. Donc, voilà, je vous dis à plus. Salut ! A bientôt. Salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada